Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ces jeunes champs pour une toute nouvelle vidéo qui devrait beaucoup vous plaire parce que c'est le retour de notre cher ami. On va rentrer dans le vif du sujet direct. Avant, ah oui, n'oublie pas de t'abonner, les 60%, tu connais, voilà, clic, la cloche, le like, tout ça. Mais aujourd'hui, qui nous retrouve ? Oh là là, t'es chez moi aujourd'hui. Frérot, je suis chez toi, dans le 78, c'est aberrant, frérot, à Orgeval, frérot. T'es venu à Monaco, t'es venu à Monaco, on a fait le match retour, c'est pas ici chez toi, c'est pas exactement là, mais voilà, on a fait le retour dans ton environnement, frérot. Je t'avoue, c'est pas le même qu'on a, quoi. Voilà, regarde, il y a un jeune avion, frérot, voilà. Et nous, aujourd'hui, frérot, on a un avion. Je pense qu'il va plus vite que celui qui est dans le ciel, là-haut, frérot. Tu vois ? Il est devant moi, là, l'avion. L'avion, il est aberrant et frérot, aujourd'hui, vu que je sais que t'aimes les voitures, que t'as une passion des voitures, comme moi, à chaque fois, ça me fait kiffer de faire une vidéo avec toi, parce que je sais que tu vas avoir des réactions réelles passionnées, mais j'aime bien ça. T'aimes bien tous les jours, ils m'envoient des réelles sur Instagram. Ouais, regarde la voiture, celle-là, elle est trop belle, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est belle. Depuis qu'on s'est vus la première fois, maintenant, je t'envoie tout le temps des voitures. Il y a des gens, ils m'envoient des meufs toute la journée, lui, il m'envoie que des voitures. Je préfère les voitures. Je préfère un gars qui m'envoie des voitures qu'un gars qui m'envoie des meufs. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec le jeune Inox Tag fou, parce que la vidéo de la dernière fois, vous avez beaucoup plu. Ça fait plaisir, merci, les gars. Franchement, si le fil vous a plu, on est là, frérot, on dirait la belle et la bête, frérot. Mais vous savez, frérot, je suis tout petit, je m'envoie la cam' là-bas. Je suis la cam' juste en haut. Un petit corde avec la voiture aujourd'hui. Voilà, regarde, si tu prends un peu de recul, c'est mieux. Voilà, t'es accordé à la voiture, mais j'ai pas dit encore ce que c'était la voiture aux gens. Les gens, ils vont serrer, frérot, quand ils vont voir c'est quoi la voiture. Quand ils vont voir l'avion. Voilà, quand ils vont voir l'avion, je pense, les gens, ils vont serrer. Mais en tout cas, je voulais quand même dire, ça me fait plaisir de faire la vidéo avec toi, parce que je kiffe. En plus, t'as des vraies réactions, t'es sans filtre, tu vois. C'est-à-dire, t'as pas honte, si tu sens que t'as envie de rigoler, tu vas rigoler et tout. Et du coup, les gens, c'est hyper communicatif, tu vois. Donc, on va passer dans le vif du sujet. On va commencer directement par le tour de la voiture avec toi. Juste avant. Quoi ? La Bugatti, on n'a pas oublié. Ah frérot, la Bugatti, moi, elle est là. On n'a pas oublié. La Bugatti, elle est au parking. Soyez passion, ça va arriver, mais j'ai envie de faire un vrai truc. C'est-à-dire, j'ai envie de faire une vraie prod. J'ai envie qu'on se mette sur une piste d'avion. Mais il n'y a pas de problème, frérot. Et qu'on la fait bombarder le plus possible. On peut te faire ton... Non, il faut faire un vrai truc. Parce que la dernière fois, on avait fait un dépucelage, déjà. Mais c'était quoi ? C'était la première fois en Ferrari, je crois. Là, il faut que tu me la mettes dans le cul, là. Ah merde. Ah oui. C'est un ouf. Avec la Bugatti. T'as dit quoi ? T'as baissé, frère. Avec la Bugatti ! C'est une piste d'avion ! Hé, attends. Heureusement, t'es majeur, frérot. Je vais finir au placard, sinon, frère. Mais c'est une façon de parler. Ah oui, ah oui. Avec la Bugatti. Ah oui, ouais, ouais. Ici, à là-bas. On démarre là, et on va le plus vite possible. Vas-y, on va faire ça, ouais. Mais sur une piste d'avion, sinon je vais vraiment finir au placard, frérot. Non, non, c'est une piste d'avion, tout à l'heure. Bon, frérot, déjà, on peut constater que niveau chaussures, t'es toujours en place, toi. Mec, je suis toujours TN. Toujours en place, moi, j'ai fait un petit effort, j'ai mis ces aberrantes chaussures. Non, c'est bien. Ouais, j'essaye d'être à la mode, mais j'arrive pas, frérot, je me sens pas à l'aise. Je t'avoue, c'était il y a longtemps, celle-là. Ouais, voilà, c'est ça, c'était il y a longtemps, celle-là. Ça, c'est les choses un peu des années 60, mais c'est pas grave, frérot. Je suis pas un mec qui est là, qui est à la mode, frérot. Non, elles sont bien, elles sont bien. Bon, en tout cas, toi, frérot, t'es assorti à la voiture, et attention, les amis, voilà la voiture. Donc là, frérot, est-ce que tu connais le modèle de cette voiture ? Est-ce que tu connais cette voiture ? Moi, je connaissais une 911 Carrera. Ah, ça, c'est une 911. C'est Carrera 911. Ouais. Mais celle-là, c'est la Turbo S. Donc ça, c'est la version la plus poussée de toutes les 911, à part la GT2 RS. OK. C'est-à-dire, la GT2 RS, elle est encore un peu plus puissante que ça, mais cette GT2 RS de cette génération-là, elle est pas sortie encore. Ah, celle-là, elle est pas sortie en GT2 RS. Pour l'instant, non. C'est l'ancienne en GT2 RS actuellement, et celle-là, elle est pas sortie. Ça, si tu la mets en GT2 RS, c'est qu'elle est beaucoup... Alors, celle-là en GT2 RS va être très énervée. Elle est pas sortie, elle va sortir bientôt, mais en tout cas, elle va être très fâchée. Mais, ceci étant dit, pour l'instant, comme tu peux constater, à quoi on remarque la différence, du coup, entre celle-ci et l'ancienne, c'est ce que tu viens de montrer, c'est les feux. C'est le néon comme ça, là. Voilà, c'est... C'est un LED, ouais, exactement. En fait, c'est des phares à LED, donc là, il y a tout ça, tu vois. Ça aussi ? Ouais, ça, c'est quand tu freines, et ça, c'est en position veilleuse. Donc, ça veut dire, c'est allumé tout le temps, dès que tu as les feux avant allumés, ça, ça s'allume. Après, tu vois, frérot, t'as ce jeune aileron qui est très aberrant, qui peut rentrer et sortir. C'est juste dommage qu'il soit blanc, là. Bah, ouais, ça, c'est le côté un peu, genre, sport-course, tu vois. Genre, ils sont restés dans le naturel, tu vois. En vrai, c'est pas moche, non. Non, mais c'est pas moche. Mais l'intérêt de cet aileron, si tu veux, en fait, cet aileron, frérot, il va sortir que quand tu seras en mode sport plus. C'est-à-dire que t'as des modes dans la voiture. C'est genre, quand tu veux vraiment tabasser ton passager, tu vois, ou pas ? C'est ce qu'on va mettre, là. Voilà, c'est ce qu'on va mettre pour toi, frérot. On va mettre sport plus. Frérot, et en sport plus, la voiture, elle a l'aileron qui se lève, elle a une petite lame devant qui sort. Tu verras aussi, je vais te montrer. Il y a une lame ? Devant, ouais, je vais te montrer. Et voilà, en gros, ça, c'est en mode sport plus. Donc là, on est déjà en mode sport plus pour que je t'envoie en enfer après, parce que je vais te faire un envoi en enfer dans les règles de l'art mieux que la dernière fois, je pense, tu vois. Je pense que les gens vont cliquer. Ouais, mais là, frérot, ça va être dur. J'ai des doigts de vomir la dernière fois dans les montagnes, là. Ouais, mais là, ça va être dur. Par contre, j'ai l'impression que t'as pris du muscle un peu, frérot, non ? Un peu ? Ouais, t'as pris un peu de la masse, quand même, non ? T'as pris les trapèzes. Ça fait un mois, là. Les trapèzes. Fais voir les biceps, ça peut ? Tu te fais ta gueule. Non, je te jure, frère. T'as pris des épaules, un peu. T'as pris un peu. Ouais, t'as pris un peu des épaules et tout, franchement, frérot. Là, je fais mon défi, là, sur deux mois, là. Ouais ? J'espère que... J'espère qu'au bout de deux mois, j'aurai des bons résultats. Ouais, je pense qu'au bout de deux mois, t'auras des résultats aberrants, frérot. Parce que là, franchement, t'as fait un bon... T'as les petits trapèzes, là, qui sortent. Un petit peu ? Ouais, ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal, frérot. T'as les trapèzes comme la voiture, tu vois. Oh, le putain de trapèze, bébé ! Frérot, t'as vu la voiture ? La voiture ? Oh là là, même ça, c'est énervé, ça. Ça, c'est les deux sorties d'échappement, elles sont énervées de ouf. Et tu vois, quand tu te mets sous cet angle-là, tu vois vraiment les formes de la voiture. C'est-à-dire, tu vois, les ailes là, les ailes arrière. Donc ça, ce que vous avez ici, les amis, regarde comme c'est gonflé, comment ça sort. Tu vois, la jante, elle est rentrée là, comme ça, elle est bien grosse. C'est l'arrière le plus beau. Le pneu, tu le vois d'ici. Bah, le devant, il y a quelques détails qui trompent pas, tu vois. Moi, j'aime bien les phares de devant. Bah, les feux de devant, frérot, c'est... Ça, pour le coup, c'est quasiment la même chose, sauf que là, c'est la toute nouvelle technologie de phares. Comment ils sont trop beaux ? Bah, ça s'appelle les LED Matrix Systems. Donc, c'est un système de phares à LED, et c'est les Matrix LED, ça s'appelle. C'est comme Audi, ils ont mis ça aussi. C'est des feux qui peuvent éclairer à plus de 10 km, frère, la nuit, quand t'es seul sur la route. 10 km ? 10 km. Par contre, s'il y a quelqu'un qui arrive en face, il croit qu'il fait jour, frérot. Ah bah oui, c'est... Ah là, il voit la lune en plein jour, frère. Ah bah, frère, et c'est le soleil, le machin. Là, il voit le soleil, frérot. Même ça, c'est magnifique, ça, ici, là. J'avais pas vu, putain. Alors ça, c'est l'éveilleuse. C'est à ça que tu reconnais, justement, une Turbo S. Ok. Parce que la Turbo S, comme je t'ai dit, c'est la version la plus boostée, la plus poussée de 911. Ah oui, j'avais pas vu ça, mais c'est beau. Et tu vois, t'as vu la lame, ici ? Donc, t'as la lame qui sort avec écrit 911 Turbo S. Attends, elle est où, la lame, j'ai l'avis ? Bah, c'est ça. Ah, d'accord. C'est ce truc-là en plastique. Et ça, en fait, quand l'ail roux... C'est un diffuseur, ça, non ? Bah, c'est une... Ouais, c'est un... C'est... Diffuseur, moi, j'appelle ça un diffuseur quand c'est derrière. Ok. L'avant, j'appelle ça une lame, parce que, tu vois, ça vient comme une lame, en fait, sur l'avant de la voiture. Ouais, ouais. Mais il y a des gens qui appellent ça un diffuseur avant, aussi, tu vois, ça dépend. Mais après, voilà, tu vois. Le diffuseur arrière, je l'ai pas vu. Le diffuseur arrière, il est tout en plastique, il est très beau. Et on le voit ? Ouais, on le voit, ouais. Bah, le diffuseur arrière, frérot, c'est... Ah, ok, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est toute la partie noire, exactement. Parce que sur la RS6, il est plus... Il va jusqu'en bas, même. Voilà, sur la RS6, t'as des lames et tout. Mais sur celle-là, tu vois, il est soft. Ouais, il est soft. Donc t'as les deux pots d'échappement en forme ovale. Ouais. T'as deux petites extractions d'air, là, au milieu, tu vois. Ouais. Et après, t'as le diffuseur qui est en plastique. Moi, je suis pas fan du plastique, je sais pas ce que t'en dis, mais après, c'est pour donner un look sportif. En carbone, ça aurait été incroyable. Mais ça existe en option, à mon avis, en carbone. Parce que le toit, il est en carbone, là. Ouais, le toit, il est en carbone. Ça, c'est une option aussi, on va y venir. Mais voilà. Et les feux arrière, qu'est-ce que t'en penses des feux arrière, frérot ? Mais il n'y a rien à me dire. Déjà, moi, j'avais testé la Taycan. Et c'était les mêmes feux arrière que la Taycan. Ouais, Taycan, exactement, c'est la même chose. Mais franchement, c'est les plus beaux. Ouais, non, c'est vrai qu'elle est... C'est incroyable. Est-ce que quand tu mets le clignotant à droite, t'as fait... Non, là, sur les Porsche, c'est Audi qui fait ça, surtout. Ah, c'est trop bien. Ouais, Porsche, c'est pas... Ouais, ils ont pas les clignotants dynamiques. Mais après, Audi, non, c'est le même groupe. Après, Porsche et Audi, c'est les mêmes... Porsche et Audi, c'est les mêmes moteurs et tout ? C'est les mêmes bases de moteurs. Mais bon, par exemple, cette Porsche-là, il n'y a pas le même moteur chez Audi. C'est que cette Porsche-là qu'il a. OK. Mais les V8, par exemple, c'est les mêmes chez Audi ou chez Lambo. Parce que Lambo, ça appartient à Audi aussi, qui appartient à Volkswagen. Ah oui, ils sont trop chauds. En gros, tout appartient à Volkswagen. T'as vu Volkswagen, les petites Golf, là ? Pourtant, ils s'inclataient toutes les voitures. Ah, mais ils font du papier, comment ? Ah oui, ils sont trop chauds. Ils ont tout busé sur les autres. Ouais, de ouf. Ils font de la thune de ouf, frère. Ah, donc Volkswagen, c'est eux qui ont tous les voitures. Volkswagen, c'est eux qui ont tout. Et Ferrari, t'as vu, Ferrari, ça appartient à Fiat. T'as vu, les Fiat 500, là ? Ben oui. Ils sont trop chauds. Ils sont chauds, hein. Ils ont pas le temps. Ils ont aucun temps, frère. Eux, ils ont compris les bails. Et regarde les jantes. Alors, t'as vu, les pneus, donc, c'est... Moi, les ventes, je te dis, le truc magnifique, c'est ça, là. Alors, tu sais comment ça s'appelle, ça, ou pas ? Non. C'est un mono-écrou. Ça veut dire qu'en fait... J'allais dire écrou, mais... Ben, alors, en fait, pour démonter les jantes, normalement, classique, t'as des petites vis, t'en as 5 ou 6, c'est des écrous. Là, mono-écrou, ça veut dire que c'est un écrou. Ça, c'est pour la course. Voilà, c'est pour la course. C'est-à-dire, quand tu t'arrêtes au stand, ils ont une machine, tac, ils dévissent et toute la jante, elle sort d'un coup. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Plutôt que de dévisser 5 vis, t'en dévisses qu'une. Oh, c'est incroyable. Donc, le mono-écrou, c'est ça. Il est incroyable, le mono-écrou. Voilà, le mono-écrou, c'est exactement ça. Central Lock 3. Ensuite, t'as le freinage qui est un freinage céramique. Donc, c'est pas des freins acier classiques comme tu peux avoir sur n'importe quelle voiture. Ben, c'est la même technologie que sur la Ferrari. J'ai vu un TikTok d'un mec, il avait une RS3, et il bombardait, bombardait, et il s'amusait de freiner et tout. Et à un moment, son frein, il était tout rouge. Ouais, ben ça, c'est quand il chauffe-fond. Et un mec, il lui a dit qu'il doit rouler, s'il s'arrête d'un coup, ça va le casser ou un truc comme ça. Ah ben oui, parce qu'en fait, quand tu roules, ça refroidit le frein. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu les fais chauffer et tu t'arrêtes d'un coup, il n'y a plus d'air qui vient dessus. Parce qu'en fait, tu vois, tous les petits trous qui sont là, c'est pour que l'air vienne s'engouffrer dans le frein et le refroidir aussi, tu vois. C'est à ça que ça sert. Et si tu t'arrêtes, il n'y a plus d'air qui vient refroidir le frein. Donc, il est brûlant et il refroidit beaucoup moins vite. Et ça l'abîme. Ah, ça l'abîme, ça le défonce même, frérot. Ah ouais. Donc après, voilà, ça c'est pour la jante. T'as vu, le frein céramique à l'arrière, il est très gros quand même pour un frein arrière. C'est immense, frérot. C'est magnifique. Voilà, tu vois, c'est... Alimenter les turbos en air, c'est-à-dire que c'est une Turbo S, donc c'est un moteur turbo, et les turbos, ça a besoin d'air. Comme je disais tout à l'heure, les turbos, c'est comme un gros ventilateur qui vient aspirer l'air et qu'il injecte dans le moteur, tu vois. Ok. Et donc voilà à quoi ça sert, cette grosse entrée d'air qui est ici. Et t'as vu, quand t'es là, vu d'ici, l'aileron, là, comme il est énervé, levé comme ça, il est cambré, frérot, comme un boule de... Comme un boule de... T'as compris ? Un vrai boulard. Un vrai pétard, frérot. Un vrai pétard, la voiture, frérot. La voiture, moi j'appelle ça une voiture aberrante, frérot. Elle est aberrante ou pas, franchement ? Elle est aberrante. Elle est aberrante, frérot. Elle est agressive parce qu'en fait, elle n'a pas de respect, elle est en orange en plus. En fait, en orange, ça veut dire qu'elle chie un peu sur tout le monde, tu vois. Ouais, oh là là, là, la langue, il est incroyable. La langue, il est incroyable, et ici, regarde, d'ici, le 3 caravans, là, d'ici, la voiture, elle est folle. Ah, toi aussi, bah t'as le même homme que moi, mais... Bah ouais, c'est ça. Mais là, vu que ça penche, tu vois. Oh, là, elle est énervée. Et frérot, t'as vu les jantes, donc à l'avant, t'as vu la taille des disques devant ? Est-ce que t'as vu ça, là ? Non, mais gros, c'est énorme. Frérot, ça, là, t'as vu ça ? Là, c'est plus grand que derrière, ça, non ? Ah oui, c'est plus grand. À l'avant, c'est toujours plus grand parce que le freinage est toujours plus puissant sur le train avant que derrière. Même les jantes, elles sont inégrées. Frérot, les jantes, elles sont aberrantes de ouf. Tu vois ? Elle n'a pas de respect, là, j'ai envie de voir sur la route. Sur la route, tu vas me détester sur la route, frérot. Frérot, elle respecte... Regarde, tu viens de manger, elle ne me fais pas vomir. Ah, tu vas vomir, je te dis déjà. Je te préviens tout de suite que tu vas subir un vomissement instantané, frérot. Non, il ne faut pas que tu me fasses vomir. Ah, si, si, tu vas vomir. J'ai la salle et tout. Il n'y a pas de salle, frérot. Parce que là, si je vomis, je dois remanger. Parce que tu vas perdre toutes tes protéines, frérot. Oui, voilà, il ne faut pas que je... S'il te plaît, laisse-moi mes protéines et tout. Tu vas tout perdre, frérot. Tu te fais peur, tu fais caca. On fait quoi, du coup ? Arrête, 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 arrête. Tu le manges aussi ou pas, frérot ? La T2, je n'ai pas vomir. La T2, je n'ai pas vomir. Mais frérot, tu te rends compte que ça, c'est une voiture qui a, entre guillemets, que 650 chevaux. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, moi, je te parle de voitures à 1500 chevaux, 1400 chevaux. Là, il n'y a que 650 chevaux. Mais tu sais, c'est quoi la différence principale avec les autres ? Elle est plus légère. Alors, déjà, elle n'est pas très lourde, mais c'est que c'est une voiture qui est parfaitement étudiée. Ça veut dire qu'en fait, toute la puissance, elle ne va pas être gâchée. Tu as des voitures qui ont 800 chevaux. Tu as des Ferrari comme la F12, elles ont 800 chevaux. Mais ça dérape beaucoup, ça glisse. Donc, tu perds de la puissance, tu perds de l'adhérence. Celle-là, toute la puissance, elle passe par terre, frérot. Celle-là, les roues, en plus, elles ont une surface de ouf pour freiner et tout. Non, non, mais c'est pour ça. Je te dis, toute la puissance, elle passe au sol, frérot. Donc, ça, c'est la voiture du chétan. C'est une voiture de course homologuée pour la route, ouais. Et c'est une voiture avec laquelle tu peux aussi faire 2000 km avec ta femme si tu as envie. Et tu peux ken dedans si tu as envie, parce qu'il y a un peu de place, quand même, frérot. Ça coûte combien, celle-là ? Euh... 260, 270, frérot. Bon, je n'ai pas encore le budget. T'essayes, hein ? Non, tu n'as pas le budget, quoi. Mais ça peut arriver, je pense, frérot. Oh là là, elle est d'art. Mais tu vois, après... Bon, bref... Je t'ai dit, je suis devenu Team BM. Ouais, Team BM, toi, t'as compris. J'étais Team Merco, je suis passé Team BM. Mais tu sais que les fans de BMW sont des gens très agressifs, frérot. Ah ouais ? C'est-à-dire que t'as une vraie team avec toi. Demain, t'as une embrouille, t'appelles les fans BM, ils viennent barres de fer, battre de baseball, ils cassent des bouches, frérot. Ah ouais ? Ah, les fans BM, c'est des... La M3, là, la M3 que je t'ai envoyée avec le diffuseur et... Non, c'est trop. C'est agressif, hein. Tu sais que les fans BM, là, si maintenant tu déclares devant eux tous... C'est-à-dire que demain, t'as un problème, ils sont avec toi, hein. T'as une embrouille avec un mec qui vient à 500, frérot. Les fans BM, c'est des oufs ? Ah, les fans BM, c'est des anarchistes, frérot. C'est des vrais bonhommes, frérot. Non, les gars, les gars. Faut pas les faire chier, frérot. Je suis pas dans un clan, moi. C'est que moi, j'ai jamais acheté... J'ai jamais critiqué BM, parce que sinon, ils vont venir me chercher chez moi, ils vont me crucifier, frérot. Mais non, vraiment. Ah bah oui, frérot, les fans BM, faut... Tu dis BM, ça pue la merde, il... Non, non. Ah ouais, si tu dis ça... T'es mort. Mais là, même tu l'as dit en rigolant, tu risques d'avoir un problème, alors que tu l'as dit qu'en rigolant. Non, c'est pas vrai, je t'envoie tout le temps, des gars. Donc, frérot, déjà, on va te montrer la fonctionnalité, si tu veux, la plus intéressante. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu m'en regardes bien dans les yeux, et que tu gardes le contrôle. Donc là, ce bruit de moteur, c'est tout à fait... C'est normal, en fait, ça s'en fait... En fait, en fait, si tu veux, ça, c'était juste, tu vois, le préliminaire. Maintenant, je vais te le refaire... Mais pas le cœur, il fait ça. En fait, il fait ça pour ça, que tu vois. Oh, mais bon ! Oh, gros, comment ça... Donc là, en vert, si tu veux, on est en vitesse de fournière. Et le test de freinage, il est là, gros. Gros, mon sang, il monte tout dans l'âme. Donc là, si tu veux, tu viens de voir l'accélération maximale de cette voiture, qui est une 911 Turbo S qui fait un 0 à 100 en 2,9 secondes, et qui est plus rapide qu'une Porsche Taycan Turbo S qui est une voiture électrique. Attends, mais là, tu as fait en 2,9 secondes, le 0 à 100. Non, là, on n'a fait qu'en une seconde et demie, parce qu'on n'est monté qu'à 50. Mais si tu veux, le 0 à 100, si tu veux, se fait réellement en 2,9 secondes. Donc, c'est une des voitures... C'est violent ! C'est une des voitures les plus rapides du monde. Mais gros, là, c'était violent. Le freinage, je sentais tout mon sang qui a coagulé, il est monté dans le crâle. Moi, si tu veux, j'ai vraiment voulu que la partie conduite, elle soit intense dès le départ. C'est-à-dire là, ce qui est intéressant, c'est que tu as tout de suite vu déjà le potentiel de la voiture. Là, j'ai vu qu'il y avait un monstre derrière. Là, si tu veux, tu as vu vraiment qu'il y a un monstre derrière, tu vois. Et même sans faire cette procédure, donc là, il y a un stop, tu vois, on est en première. J'appuie à fond directement, tu vois. Tu vois, elle t'arrache. Donc là, on est à 70, je pense que je vais couper les gaz. Gros, c'est le japon de la voiture. Attends, mais quoi ? Mais c'est un démon. Non, là, les gars, je vous jure, il y a un démon. Fréron, c'est la 911 Turbo S. Il faut que j'aille le calmer. C'est la 911 Turbo S. C'est exactement cette voiture pour envoyer les gens en enfer. C'est la navette gratuite pour aller en enfer. Mais ça, c'est... Ça va plus vite qu'un avion. T'alors, on filmait le petit avion qui passait, je t'ai dit ça. Ça va plus vite. Mais frérot, ça a les perfs d'un rafale, frérot. Mais attends, mais là, si je mets des ailes sur la voiture, elle décolle ou pas ? Mais si tu mets des ailes, moi, je pense qu'elle décolle, frérot. Mais non. Frérot, ça, c'est une voiture qui prend en vitesse de pointe au moins 340-350 km heure. Puis on essaye, on fait une vidéo. Non, mais il faut atterrir après, frérot. S'envoler, c'est facile, mais atterrir, frérot, on va parler. Mais c'est qu'il n'y a personne qui l'a fait. Non, mais moi, je ne veux pas voler en voiture. On met des ailes et on décolle. Je ne suis pas prêt pour ça, frérot. Ah ouais ? Déjà, là, dans ta vidéo qui va sortir, dans ta vidéo qui va sortir... On a failli mourir ! Frérot, on n'a pas failli mourir. On a failli qu'elle attendre. La situation était totalement sous contrôle. Je refuse d'admettre qu'on a failli mourir. Mais il y a eu un petit imprévu que vous allez voir, du coup, dans sa vidéo, où vraiment, il a failli se passer quelque chose de fou. Parce que là, moi, j'ai cru que c'était fini. Ça t'est arrivé souvent, des trucs comme ça ? Franchement, non. Comme là, tu crois que c'est fini, mais en fait, tu vois... Comment ça démarre ? C'est réel. C'est réel. Prédage, tu vois, hop. Là, normalement, ton esprit est sorti de ton corps. C'est comme dans les cartoons. Le truc, il sort, il est fou. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois, on le fait ressortir. Tu vois, mais en arrière. Donc là, il est dans la côte. Et là, du coup, il revient devant. Je sais, dans cette vidéo, je veux juste te faire du sale, frérot. Ne fais pas trop du sale. Je veux juste te faire du sale dans cette vidéo. Ne fais pas trop du sale. Juste que tu comprennes c'est quoi la violence, frérot. Mais là, non, mais tu sais, là, dans tout... Parce que tu vois, j'ai conduit les voitures, tu m'as fait conduire. J'avais déjà conduit les McLaren, les machins. Vas-y, continue ton explication, comme c'est le cas de tête. Mais, du coup, les McLaren. Attends, stop. Non, mais c'est continue, frérot. J'ai jamais vu ça. Non, c'est violent. C'est violent, frérot. C'est pas réel, là. Tiens, c'est... Oh, 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 oh. Oh, là, 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 là. Est-ce que tu as vu ça, quand même ? Il faut qu'on en parle, frérot. Non, mais c'est incroyable. En fait, l'arrêt, il est tellement bien. Ah, frérot, le freinage de cette voiture, c'est un des points forts. Comme je t'ai dit, d'après moi, cette voiture, c'est la voiture la plus complète du monde. Ça, sur un circuit, incroyable. Sur un circuit, c'est amérant. C'est amérant. C'est amérant. Comment ça bombarde, frérot ? T'as une poussée, voilà, tu vois, déjà, on est sur la réserve de carburant, là, tu vois, alors que quand même, on était quasiment plein tout à l'heure, tu vois. Ah, frérot, là, on l'a un peu... Mais attends, mais elle consomme, hein, elle. Ah, bah, faut que t'achètes pas ça pour faire des économies, frère, genre. Ah, elle consomme, hein. Là, c'est sûr que quand t'achètes un truc comme ça, frérot, c'est pas pour dire que tu consommes 8 litres au centre, frérot. Je viens de manger, il va me faire de jus. Je sais pas, t'as vu ton avis ? Enfin, moi, ton avis là-dessus m'intéresse. Par exemple, là, tu vois le GPS. Bon, alors, il est pas chargé à 100%. Attends, on va sortir de la zone. C'est Minecraft, là, ton GPS. Non, mais, par exemple, tu vois, quand tu mets les réglages téléphone, voilà, les réglages de la voiture. On dirait pas une voiture de course. C'est ça, c'est hyper sympa, tu vois, c'est hyper... C'est la technologie, tu peux sélectionner le châssis, tu vois, un châssis normal, sport, sortir l'aileron derrière, que l'échappement, il fasse du bruit ou pas. T'as tous les modes de conduite, tu vois, cette voiture, c'est... Elle est plus qu'on peut... Même ça, c'est ultra stylé, moi, je trouve. Ça, on dirait un petit, ouais, un truc insolent, tu vois, bref. C'est un solent, hein. Mais, tu vois, ça, c'est le levier de vitesse. Normalement, c'est un manche comme ça. Et là, si tu veux, c'est un tout petit truc, tu vois. Il est insolent, le levier de vitesse. Et ça, c'est le bouton pour le volume. Ça, c'est le bouton pour gérer le menu ici. Et voilà, c'est hyper épuré, tu vois. Ouais, hyper. C'est-à-dire que t'es vraiment dans une voiture qui a pour l'unique but d'avoir les fonctions essentielles. Il n'y a pas de superflu, il n'y a rien du tout. Il y a chez chauffant et tout ? C'est chauffant, c'est gentilé, bien sûr. Ah ouais. T'as les branchements pour mancher ton téléphone, t'as Apple Carplay. T'as le carplay là-dessus ? Ouais, t'as carplay. Tu vois, c'est incroyable. L'écran ici, énorme. Et, frérot, t'as surtout une voiture qui est un putain de missile avec un putain de châssis. Et ça, pour le coup, dans ta vidéo, on a la preuve. Un putain de freinage et une tenue de route, frérot, sans précédent. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je valide fort. Tu valides fort, ouais. Ouais, je valide fort, de l'autre. Incroyable. Comment tu veux ne pas valider ? Mec, c'est trop, c'est trop. Ah, toi, tu kiffes ton, tu foutes de ma gueule. Non, c'est trop. Mais ce moment de le freinage. Ah non, mais le freinage, je l'ai vu, là, c'est beau, je l'ai vu. Mais, frérot, je l'ai vu, mes 8 sont sortis du pare-brise, je l'ai vu, le freinage. C'est obligé. Mais après le freinage, t'as l'accélération qui est folle. En gros, cette voiture, c'est, c'est, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je trouve que c'est, dans cette gamme de voitures, tu mets une Ferrari, t'as la 488, je trouve que celle-là, elle est au-dessus. Tu mets une Huracan, je trouve que ça, c'est au-dessus. Au feu, comme ça, tu vois, là, on a un stop, tu vois, par exemple, typiquement, tu vois. Donc, encore une fois, tu vois, quand t'entends ce bruit, c'est que tu sais que tu vas te faire salir. Oh, je l'ai entendu le bruit, je l'ai fait, on est mort. Là, là, si tu veux, quand t'entends ce bruit, c'est le débrouillage. J'arrive. Mais c'est les portes de l'enfant qui s'en foutent. J'arrive. C'est-à-dire, là, à chaque fois que j'ai fait ça, je l'ai envoyé en enfer. À chaque fois, gros. Mais, frérot, est-ce que t'as vu, là, violent, je l'ai vu. Non, mais c'est violent, mais c'est incroyable ce mode, là. Mais, en fait, ça, ça s'appelle un launch control, c'est quelque chose qui est disponible sur toutes les voitures, Porsche, RS3, TTRS, A45. Mais, ça abîme, non ? Ça abîme pas aujourd'hui parce que c'est, si tu veux, aujourd'hui, les boîtes et tout sont vraiment renforcés. Et voilà, le truc, c'est que ça relâche toute la puissance d'un coup, mais c'est très violent, mais pour la voiture, ça va, c'est moins violent qu'à l'époque, tu vois. C'est incroyable. Le bruit que ça fait, tu sais, c'est comme dans Black Ops, dans Call of, avant d'avoir les bombes, là. Et après, ce que ça fait, c'est que ça met la voiture à 4500 tours minutes, donc t'es à l'arrêt, ça tombe dans le moteur, il est déjà gonflé à bloc, OK ? Et dès que tu lâches le frein, la voiture est l'ombré et elle part, le moteur, il est déjà à 4500 tours. C'est ça le bus de la voiture plus rapide, en fait. En fait, frérot, sur les courses de ligne droite, cette voiture, elle baisse tout le monde juste dans sa sa. Tu me coupes la parole ? Regarde, est-ce que t'as vu cette tenue tourne-tourne ? Est-ce que t'as vu cette tenue tourne-tourne ? Oh, t'as fait le virage, elle n'a pas bougé d'un point. Oh, la voiture ne bouge pas. Après, là, tu m'emmènes sur des routes où il n'y a pas beaucoup de virages, donc je ne peux pas te montrer. Mais on aurait été sur la route de la cabine. Non, là, j'aurais été mort. On était, tu vois, c'est des... À Monaco, là ? Mais à Monaco, je te dis, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Celle-là, je ne vous montre jamais avec toi dans Monaco. J'ai plus d'intestants. Avec ce qui s'est passé en ta vidéo, on a fait quand même pire que Monaco. Tu vois, on est passé, ensuite, la patrie première, disons, on a dépassé la voiture. Tu dois dépasser deux ou trois voitures. T'es empêché ! Non, mais tu vois, tu peux dépasser deux ou trois voitures. Il a dépassé quatre voitures. Non, trois, trois, quatre. Il s'est cru sur le truc de Monaco, là. Non, mais il y a des pointillés par terre. Non, mais tu avais le droit. Tu déboîtes, personne en face. Mais jamais, j'aurais fait ça avec moi, t'es 100 minutes, quoi. Non, mais vraiment. J'aurais pas eu le temps. C'est important, avec ce genre de voiture, d'avoir un agrément de conduite sympathique. C'est-à-dire que tu peux doubler sans avoir de problème pour dépasser. Tu vois, t'arrives là. Tu vois, t'as un virage. Tu vois, tac, tu rentres dedans. Ça bouge pas. Tac, là, tu freines. Comment ça bouge pas ? Tu rentres dans l'autre. Ça bouge pas. Tu vois, ça... Elle tient. Ça bouge pas. Là, la Ferrari, mais bon. La Ferrari, elle fait... Fréo, on peut pas comparer la Ferrari avec cette voiture. La Ferrari, c'est de l'émotionnel. C'est-à-dire, t'as du bruit, t'as... Ça, c'est la précision, l'efficacité. C'est-à-dire, là, ce que tu veux, c'est être efficace. Tu vas arriver d'un point A à un point B le plus rapidement possible. C'est l'efficacité. Je vais te déposer dehors, OK ? Et je vais te faire un launch control de l'extérieur. Et toi, tu vas filmer. Pour que tu te rendes compte à quel point la voiture, elle se téléporte rapidement. Ah ouais, je suis chaud de voir. C'est-à-dire, tu te mets derrière, et moi, je te fais le launch control. Vas-y, je suis chaud. Tu vas voir, frérot, c'est du grand n'importe quoi. Ah ouais ? Vas-y, je suis chaud de filmer ça. Je suis bien, là. Même quand t'accélères, t'es bien. Ouais, parce que après, t'es pas obligé d'accélérer à fond. C'est-à-dire, tu vois, je peux très bien, par exemple, faire une petite accélération comme ça, tu vois, juste comme ça. Mais elle fait du bien. Ouais, tu vois. J'aurai les biens. Là, on est sur une accélération de gentleman. Il y a une meuf à côté de la fille. Il y a une meuf, c'est réel. Il veut se pressionner, mais pas trop. Il veut montrer qu'il a un potentiel. Tu vois, il conduit, il a des petits gants au cuir et tout. Et là, tu vois, il voit en ligne droite, là, la meuf ment sur la cuisse. Voilà, on va éviter. Comme ça, tu vois. Ah ouais, il touche vraiment la cuisse. Ah ouais, il porte-moi la main. Tu sais, mais moi, si j'ai une meuf, je t'appelle, je fais, ouais, j'ai M4, tu peux me prêter celle-là. Ouais, tu es prête. Je viens, je fais ça, regarde, je dis, ça va, je lui mets la main sur la cuisse, je fais, oh merde, la voiture, elle est cassée. Je mets le lunch control, elle va faire, non, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Et là, et là, fiuuuuuh. Là, elle va parler chinois après. Là, même au lit, je ne l'emmènerai pas plus loin. Elle sera encore plus fatiguée que ce que tu l'avais, que ce que Xavier et Ken, pendant 3 heures d'affiné. Ah là, ça ne m'aiderait pas plus loin. Ah au lit, je n'arriverai jamais là. Là, c'est fini. Ah putain. Vas-y. Tu vois, et après, tu récupères. Là, je vais te faire directement, après, tu montes avec lui, tu vas voir. Je monte après ? Monte dans le hébaud derrière. Oh ouais, non, c'est violent. Oh les gars. Ah ouais, non, c'est trop. Oh là là, mais regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ce bolide. Il y a un monstre dedans. Non, c'est trop. Eh, c'est agressif. Mais t'as vu, c'est pas très impressionnant, le bruit. Quand t'entends le bruit, tu te dis, ouais, c'est un truc... Bah, moi, je trouve que c'est quand même agressif. Ouais, mais est-ce que t'as vu le launch control ? Ouais, il est violent. Mais là, t'as mis le launch control, là ? Non, mais... T'as vu la voiture, comme elle est partie vite ? Mec, une autre faille spatio-temporelle. C'est ça. Portal gun. Attends, je vais te filmer que les gens voient ta tête, parce que t'as l'air fatigué un peu, frérot. Tu m'as mis une KO, là. Genre, la dernière fois, je t'avais bouché les oeils. Comment y'a de round pour te mettre KO ? Là, tu m'as mis KO en round. Rassieds-toi, rassieds-toi, mon grand. Viens, mon grand. En round, tu m'as mis KO ? Ah non, tu m'as mis KO, frérot. Tu m'as mis KO fort. Au début de la vidéo, tu m'as dit que tu voulais que je te la mette quelque part. Non, là, c'est rien, je suis fatigué. Mais je peux pas me permettre de te la mettre là, mais on peut dire que là, je te l'ai mis. Non, non, tu me l'as mis. Là, on sera à Monaco. Là, franchement, dans les routes de Monaco, je sors pas vivant. Je sors pas sans avoir vidé tous mes intestins. Après, frérot, il faut honnêtement avouer que dans ta vidéo, il s'est passé. Là, c'est où, c'est à droite ? De droite. C'est dans cette route, les gars. Voilà, c'est dans cette route. Et si tu veux, il s'est passé quelque chose d'aberrant. En fait, tu vois, il y a des trous, là. Et je pense que la voiture, elle a dû en prendre un minus. Non, j'ai pas pris un trou, j'ai pris une bosse, justement. J'ai pris le contraire d'un trou. Attends, regarde, on va voir la bosse. Ouais, on va aller voir. On va aller voir la jeune bosse qu'on a prise. Parce que franchement, les amis, je vous jure que c'est rare que je me chie dessus. Mais là, je me suis quand même dit... Et lui, il a plus dit un mot, frérot. Par contre, tu parlais plus. Non, je parlais plus, là, c'est pas mal. Je vais mourir ou je vais pas mourir ? Frérot, t'es passé du rire aux larmes, frérot. Mais en fait, je parlais plus parce que je me disais... Attends, il se passe quoi, là ? Là, je te regardais, t'étais comme ça. En fait, c'est souvent comme ça, ouais. Le temps que tu réalises, c'est souvent fini, en général, frérot. T'étais comme ça. Ah, frérot, ah bah oui. Ah, je me suis fait voir. Ouais, t'as bien. Trou dans la... Ah ouais, t'es en haut, frérot. Ah, je crois que c'était là. Attends, attends. Je crois que c'était... Non, c'était un peu plus loin. Ah, c'était plus loin ? Non, je sais exactement où c'était. Là, c'est ici. C'est ça, là ? Ah, c'est cette bosse-là. Tu l'as senti, là ? J'ai senti, là. Ah, c'était celle-là. Celle-là, là. Non, 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 c'était avant. Parce que celle-là, je l'avais vue. Elle a failli nous envoyer en enfer. Moi, c'était celle-là, je crois, non ? Elle a failli bien nous envoyer en enfer, frérot. T'as démeir. Ça, les gens, ils vont voir dans ta vidéo qu'elle a failli nous éteindre, frérot. Non, mais c'était un démon, là. Non, non, là, c'était un démon. En fait, c'était Kyuubi. Tu vois Kyuubi dans Naruto ? Oui, oui. Là, il voulait avoir ses neuf queues, là. Ah, merde, les neuf queues, carrément. Allez, neuf. Là, il y avait les neuf. Là, on était sur les neuf. Il voulait sortir, là. Le saut, il ne marchait plus. Là, on a failli... Heureusement que t'as contrôlé Kyuubi. On a failli partir en enfer, sale, frérot. Mec, appelle-la Kyuubi, celle-là. Ouais, Kyuubi. En plus, elle a la couleur de Kyuubi. C'est un démon. Incroyable. Est-ce que t'étais plus mal maintenant ou à Monaco ? Mais tu vois, là, j'étais allé faire de la plongée et j'ai l'oreille qui est bouchée. Ouais. Pendant une semaine, là, elle est bouchée. Ouais. Elle commençait à se déboucher. Et là, c'est rebouché ? Là, c'est fini, là. Elle est rebouchée ? Elle est rebouchée. Fais le truc comme la dernière fois, là où tu te... Ouais, c'est ça que tu faisais. Tu faisais une tête de ouf. T'es un ouf. Là, elle vit ma mûre. Tu m'as rebouché mon oreille. Hé, je t'ai rebouché ton immense oreille. Non, mais frérot, en même temps, avec une voiture comme ça... Heureusement qu'on n'était pas à Monaco parce que là, je vomissais. Putain, elle est incroyable. Elle est incroyable. Franchement, c'est... Franchement... Elle est énervée. C'est celle que tu m'as fait conduire avec le plus de... Le launch control, là. J'ai jamais eu autant de sensations. Le launch control, il est furieux sur cette voiture. Quand ça fait... Oh, bah, 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 mais après, elle part d'un coup. Oh, ça, c'est... Je vais être foudroyé. De ouf. La voiture, elle nous a foudroyé. Elle nous a foudroyé. En tout cas, frérot, c'est toujours un plaisir de faire du contenu avec toi parce que t'es un bon de ouf. Et comme je l'ai dit, sans filtre. T'as vu, ses réactions, elles sortent sans filtre. Il se retient pas. Il fait pas le mec. Genre, non, je veux pas que les gens, ils me voient galérer. Il s'en bat les couilles. Donc, c'est ça que j'aime bien. Non, c'était trop bien. Et c'est pour ça que, voilà, franchement... Merci, les gars. Merci à toi, frérot. Merci à toi. C'était de la frappe. Merci, frérot. Et c'est un bon de ouf. N'hésitez pas à aller checker. Il y a son Insta dans la description. Tout, c'est le frangin. Et dites-nous si vous voulez toujours la vidéo avec la Bugatti. Non, mais la Bugatti, écoute, on va faire un vrai truc. Ouais, vas-y. Tu dis, sur un piste d'avion. Regarde, moi, j'organise la voiture. Elle vaut 3,5 millions d'euros, c'est déjà bien. Moi, j'organise la piste. Toi, je te l'ai géré la structure. Là, on va la tester au max de la capacité. À bientôt pour la vidéo avec la Bugatti. La prochaine fois, ça sera la Bugatti. Toi, la famille.